La communauté philippine prend de l'ampleur dans la région de Tedford. Près de 200 Philippines sont maintenant bien installés ici. Porcs, bœufs, poissons, sauces et croustilles des Philippines, c'est pour répondre à un besoin grandissant que Mélafronnières a ouvert un marché aux saveurs de son pays d'origine. Chez Métallurgie aztèque, plus du quart des cent employés sont philippins. Un apport important pour continuer le développement de l'entreprise dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre. John apprend le français. Il connaît l'importance de maîtriser la langue. Il veut rester dans la région, dans la province. Très difficile à ne pas parler français, parce qu'il n'est pas dominique ou autre personne. On inscrit d'emblée nos travailleurs qui arrivent pour justement les inciter à commencer leur francisation, les accompagner là-dedans et de leur dire que c'est vraiment important, là, pour tout leur processus d'immigration à long terme. Mais ce n'est pas le cas partout. Cette communauté-là est particulièrement désinformée. C'est une communauté qui est fragilisée beaucoup du fait qu'elle ne parle pas français. Éva Lopez, d'intégration communautaire des immigrants, voit une différence marquée entre cette communauté et les autres. Ça a créé des défis majeurs pour eux. On a vu des gens qui sont partis parce qu'ils n'avaient rien à faire. Leur parcours est interrompu du fait qu'ils n'ont pas la francisation, les Français, le niveau exigé par le gouvernement. Glenn Oredina et sa famille vivent dans la région et veulent y demeurer. Jongler entre son horaire de travail de nuit et les cours de francisation de jour était devenu trop difficile pour lui. Il a besoin de converser de façon soutenue en français pour espérer obtenir une résidence permanente, dit-il. Il espère un assouplissement de Québec. Il n'est pas le seul. Quand on parle de gens dans des usines qui font très bien le travail, qui apprennent très bien, le niveau de français, ils n'ont pas besoin d'avoir le même niveau de français qu'un médecin qui a besoin de parler, de côtoyer des gens. Avec son marché, Mélafrenière souhaite garder les travailleurs philippins dans la région pour aider leur intégration. Quand on manque de nourriture aux Philippines, cinq minutes de ma maison, j'ai capable de chercher ce que j'ai besoin. Les Tête-Fordois d'origine sont aussi nombreux à fréquenter son commerce. Ça amène un peu de voyage dans notre quotidien. Merci beaucoup aux Philippines aussi. Des fois, ils parlent français pour pratiquer aussi avec moi. Confiante dans l'avenir, elle pense déjà à agrandir le marché. Ici Philippe Grenier, Radio-Canada, Tête-Ford Mines.